... Clairement depuis 3 jours, le CAC 40 ne sait plus trop dans quelle direction aller. On eut moins 0,09%, moins 0,02% et puis on termine aujourd'hui à plus 0,08% vers les 6041 points outre-Atlantique. Les premiers résultats des banques sont tombés et c'est plutôt mieux qu'attendu pour JP Morgan Chase et Citigroup. On est à priori toujours sur les rails de la signature de l'accord commercial de phase 1 demain entre les Etats-Unis et la Chine. Mais connaissant le président américain, on va rester aussi prudent que les indices avec un Dow Jones en hausse de 0,3% et un Nasdaq en repli de 0,15 à 17h45. Côté valeur sur le marché français, Imeris a pris les commandes du SBF 120. Le spécialiste de la valorisation des minéraux profite notamment d'un coup de pouce d'Odo BHF passé de neutre à achat sur le titre avec un objectif de coût remonté de 37 à 60 euros. Même si, je cite, les résultats resteront difficiles au cours des trois prochains trimestres, la résolution des litiges Talc aux Etats-Unis dans le courant du premier semestre devrait constituer une première étape importante, symbolique dans le redressement boursier du titre. D'ailleurs, on trouve Casino, Suez et Maison du Monde. Et puis sur le CAC 40, c'est Capgemini qui mène la danse. La SS2 y a annoncé le relèvement de son offre sur Altran de 14 à 14,50 euros par action. Un prix ferme et définitif, de quoi peut-être lever les objections du fonds activiste Elliot qui jugeait le prix de 14 euros trop faible. Côté baisse, cette fois-ci, Technip FMC, lanterne rouge du SBF 120. Bernstein est passé de performance de marché à sous-performance et vise désormais 15,20 euros. D'ailleurs, on retrouve AXA et Vivendi. Là, c'est HSBC qui abaisse sa recommandation à conserver contre HT auparavant avec un objectif de cours inchangé à 28,50 euros. en évoquant un risque de déception lors de la publication des résultats 2019. Et puis un cran en dessous, toujours sur le CAC 40. C'est Société Générale, qui n'avait plus faim de Danone aujourd'hui. Le service recherche de la banque abaisse sa recommandation à vendre contre HT et ramène son objectif de cours de 82 à 69 euros, mettant en avant là aussi des foyers de déception en matière de croissance organique. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finances est sur Bourssoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !